Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christophe Barraud, je travaille pour la société DPS, Digital Product Simulation, et je vais vous présenter la modélisation faite par approche système via le langage Modilica et le logiciel d'IMOLA qui a été effectué dans le projet O2M. Donc il s'inscrit en fait un cran en dessous de la présentation finalement de monsieur convenant qui a eu juste avant, plus la modélisation comportementale que je vais développer dans cette présentation. Pardon, excusez-moi, je vais essayer. Alors, ma présentation va s'articuler en trois points, donc je vais me permettre une petite présentation de la société DPS pour commencer, ensuite un petit rappel du projet O2M global, et enfin donc les méthodologies, la modélisation qui a été effectuée dans le sous-projet 3 prédimensionnement. Et les résultats de simulation qu'on a eu suite à l'application de ces méthodologies. Alors DPS, c'est une société de conseil et de développement spécialisée dans le domaine de la simulation des produits manufacturiers, et dont le cœur de métier est en fait l'intégration CAO Calcul dans toutes ses dimensions. Donc c'est une société qui a été créée en 1997, donc on va avoir bientôt 15 ans. Alors là, je vous ai mis une petite visualisation en fait de la présence de DPS en France et à l'international, donc on travaille beaucoup en Europe, en France avec les principaux constructeurs automobiles et les équipementiers, donc Renault, PSA, Valeo notamment. On travaille aussi beaucoup aux Etats-Unis, notamment au niveau de la revente de plusieurs logiciels. Et on a travaillé, on travaille toujours en Asie aussi beaucoup avec des constructeurs automobiles, notamment Honda et Toyota. Alors les activités, les compétences de DPS, donc elles peuvent se décliner en cinq points. Donc le premier point, on est une société, comme je l'ai dit, de conseil et de service, donc on répond à des... On a beaucoup d'ingénieurs qui sont en déplacement chez les clients pour répondre à des projets, qui développent des méthodologies et qui appliquent l'expertise en calcul, simulation, etc. qu'on est capable de donner. On développe également une activité de formation, donc on fait des formations à CATIA V5, à CATIA V6 bientôt. On fait également des formations au développement informatique, notamment tout ce qui est CA, et des formations au logiciel d'Imola et au langage Modelica. On a également une activité de développement logiciel que je vais vous présenter juste après, et on est depuis quelques années distributeurs de logiciels, notamment pour DAS au système avec le logiciel d'Imola. On distribue également pour DAS au système le logiciel iSight depuis peu. On a également un partenariat avec la société V-Round qui développe une suite de logiciels d'optimisation, aussi bien optimisation classique qu'optimisation structurelle, avec le logiciel Genesys, etc. Donc si vous avez plus de questions à ce niveau-là, on pourra en discuter plus tard. Donc si on doit résumer les compétences de DPS et la mission et le savoir-faire, c'est aider les clients à intégrer la simulation numérique le plus en amont dans le processus de conception, afin d'optimiser l'optimisation des produits et des systèmes industriels. Donc j'ai mis un petit slide des différents clients et qu'on peut avoir dans nos différentes activités. Sachant que nos activités, en fait, on peut ensuite décliner en trois domaines. Donc il y a la conception, le calcul mécanique, etc. Il y a l'équipe de modélisation système dont je m'occupe et la simulation des IHM, tout ce qui est électronique embarquée, etc. Donc c'est un service annexe aux deux précédents qui travaillent notamment aussi avec Renault, PSA, etc. Donc ensuite, les différents domaines de compétences des DPS, donc l'ingénierie et le calcul mécanique des différents types de simulations qu'on est capable de mener à bien. Donc le calcul aussi bien linéaire, non linéaire, des simulations de thermique, fatigue, vibration, et la simulation d'assemblage mécanique, bien sûr, et de processus. Comme je vous l'ai dit également juste avant, on a une équipe qui travaille au niveau de l'optimisation, donc optimisation paramétrique avec optimisation aussi bien déterministe et stochastique, mais également tout un travail au niveau de l'optimisation structurelle pour optimiser des pièces avec tout ce qui est design space et non-design space, en définissant des règles pour du retrait de matière ou de l'ajout de matière pour répondre à des exigences. Et donc on a plusieurs missions à ce niveau-là, notamment avec Renault. Également, les produits logiciels qui sont développés par DPS, donc on a quatre. On a un produit logiciel qui s'appelle CatUNV, qui est finalement une interface entre Catia et les fichiers universels au format UNV, qui sont exportés par Ideas. Donc on peut aussi bien importer des fichiers de résultats pour les post-traiter dans Catia, ou les exporter au format Ideas pour les rouvrir dans Ideas, dans un autre logiciel qui est l'île format UNV. Ensuite, on a un logiciel qui s'appelle FemUtilities, qui propose des fonctionnalités de maillage semi-automatique et manuel, qui ne sont pas disponibles initialement dans Catia V5. On a également développé un outil de maillage exahédrique automatique intégré à Catia, qui s'appelle ExaMeshTools. Et le dernier en date, qui est sorti il y a deux mois, je ne sais plus exactement la date, qui s'appelle Mid-Surface Mesher, qui permet d'extraire la fibre neutre d'une CAO 3D, et donc de passer finalement du 3D vers le 2D pour simplifier les calculs et faire, en gros, ça calcule et ça affecte les différentes épaisseurs sur le maillage coq. Avec beaucoup d'applications, notamment au niveau aéronautique, tout ce qui est ailes d'avion, etc., ça permet de simplifier beaucoup les calculs. Et enfin, je termine avec le service duquel je m'occupe, donc la modélisation système. Donc on travaille principalement, on est revendeur du logiciel d'Imola, donc on développe une expertise autour de ce logiciel et du langage Modelica, expertise que je vais vous présenter sur le projet O2M. Et on est également capable de répondre à des missions sur d'autres logiciels, on a des ingénieurs qui travaillent sur Amsim pour Renault, également Matlab Simulink, et toutes sortes d'outils de modélisation système. Alors oui, ce n'était pas le dernier slide, il y en a un petit dernier, avec les différents produits logiciels qui sont revendus par DPS, donc là, c'est un portfolio global, on pourra en discuter plus tard si ça vous intéresse. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais passer à l'objectif de cette présentation, qui est donc la modélisation par approche système d'une chaîne de traction, d'un groupe motopropulseur. Alors, un petit topo sur O2M, donc je ne vais pas m'attarder, puisque ça a déjà été fait dans la présentation précédente. Donc c'est un projet de recherche qui visait à développer une nouvelle génération d'outils pour supporter le processus de conception de la mécatronique. Ce projet était divisé en deux phases, donc une première phase dont l'objectif était de formaliser les processus, spécifier les besoins, la faisabilité et sur la base de scénarios métiers, et la phase 2, sur laquelle DPS s'est intervenu, on n'était pas dans la phase 1. Donc des spécifications détaillées et la mise à disposition progressive d'une plateforme de modélisation pour ces produits mécatroniques. Donc l'idée du projet O2M, c'était d'aboutir à une plateforme commune de modélisation. Donc cette plateforme commune de modélisation, un des principaux partenaires du projet et leaders du projet, c'était Dassault Systèmes. Donc la plateforme commune de modélisation qui a été choisie, c'est Katia V6, qui permet donc de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie produit avec le processus que Dassault appelle le processus RFLP. Donc le R, c'est Requirements, la gestion des exigences. La modélisation fonctionnelle, le F, donc avec par exemple la modélisation via le langage 6ML, un outil par exemple, ça peut être Artisan Studio. Ça sera développé dans la présentation qui va suivre de Madame Caron. Ensuite, le L, c'est le logique, la modélisation comportementale. Donc c'est l'objet de ma présentation, avec le logiciel Modélica d'Imola, ou l'intégration de ce logiciel dans Katia V6 sous le nom Katia Systems, et le modèle physique 3D, donc qui est le modèle 3D de Katia, et tout ce qui est calcul éléments finis associés avec des solveurs type Abacus ou d'autres. On va maintenant se focaliser sur le sous-projet 3, qui s'appelait Predim, donc prédimensionnement. Alors, Predim, ça veut dire prédimensionnement au niveau mécatronique automobile. L'objectif de ce sous-projet, c'était faire émerger des solutions dans le domaine du prédimensionnement d'un produit mécatronique. Alors, il y a différents véros technologiques qui ont été identifiés en amont de ce sous-projet. Notamment, ce qu'on voulait, c'était avoir un langage et un environnement unique de modélisation, une recherche de la meilleure ergonomie, pouvoir mettre au point des méthodologies supportant un processus multimétier, multiphysique et multipartenaire, notamment tout ce qui était les échanges entre clients et fournisseurs, d'assurer un continuum de données et un processus multi-échelle, du niveau système au niveau composant. Sur ce slide, je vous ai rappelé, enfin, je rappelle ou je vous présente la structure des différents sous-projets work package et livrables du projet. Donc, en noir, c'est les sous-projets sur lesquels DPS est intervenu. Donc, vous remarquerez que c'est principalement les work package 3 et 4. Avec donc la mise au point, le work package 3, en résumé, c'est la mise au point des méthodologies qui vont permettre de développer l'approche système pour modéliser cette chaîne de traction. Et le work package 4, c'est l'application sur la plateforme, la mise en place de cette méthodologie sur la plateforme 4IAV6. Alors, dans un premier temps, dans la modélisation de cette chaîne de traction, la méthodologie consistait à mettre au point des fiches de conception. Donc, en gros, l'idée de ces fiches de conception, c'est qu'on a une fiche de conception par composant qui intervient dans le modèle de la chaîne de traction. Donc, par exemple, la batterie, le modèle de véhicule, le modèle de l'onduleur, le modèle du moteur électrique, tous les composants qui interviennent dans cette chaîne de traction. Et cette fiche de conception, l'objectif qui était poursuivi, c'était qu'elle soit réutilisable par n'importe quel concepteur de modèle. Donc, idéalement, même si la personne ne vient pas du domaine physique qui n'est pas un expert du domaine concerné par le composant. Par exemple, l'objectif qui était poursuivi, c'est si on fait une technicienne qui n'a pas une formation en électronique et est capable de remodéliser l'ondulaire dans un environnement choisi. Donc, pour ces fiches de conception, il y a une procédure standard de conception de modèle qui a été mise au point par les différents partenaires du sous-projet. Ensuite, on a listé les composants de la chaîne de traction qu'on souhaitait modéliser avec les différents niveaux de physique qu'on souhaitait prendre en compte et les différentes finesses de modélisation. Par exemple, on peut avoir pour une batterie, on peut avoir une batterie idéale ou une batterie qui ne va pas se décharger ou une batterie qui va se décharger au fur et à mesure du cycle de roulage. Et ensuite, chaque partenaire, en fonction de son domaine de compétence, a rédigé une fiche de conception sur la base de cette procédure avec une explicitation des différentes physiques et des formalismes pris en compte. Alors, suite à ça, on a récupéré les différentes fiches de conception. Donc, finalement, c'était des documents Word avec une description de la physique. Et ensuite, chaque partenaire a modélisé les différents composants. On s'est répartis le travail, en fait, en fonction des différentes compétences et des choix de l'un et de l'autre. Donc, les différents composants ont été modélisés. Donc, par exemple, là, je vous ai présenté l'exemple de la batterie. Donc, le domaine de physique, c'est l'électronique de puissance. Il y a différents niveaux de modélisation, comme je l'ai dit juste avant, qui ont été développés. Donc, une batterie idéale ou une batterie avec des charges. Je présente les différentes équations. Et ensuite, en fait, ces modèles, ils ont été implémentés dans Dimola et dans Modelica, mais également transcrits dans un environnement qui est annexe, qui est MATLAB Simulink. Donc là, ce que vous voyez à droite du slide, c'est le modèle sous Dimola. Donc, derrière Dimola, il y a le code Modelica qui est associé. Donc là, ça ne parle pas beaucoup, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage Modelica, c'est un langage de modélisation qui est ouvert, donc dans lequel on peut vraiment développer toute physique qu'on souhaite développer, tant est si on sait ce à quoi on veut aboutir. Et c'est un langage de modélisation acausal, donc qui permet, qui prend, en gros, on a en entrée, on a une variable de flux, une variable de potentiel, et on peut, ça permet de piloter un modèle en entrée avec la grandeur qu'on souhaite, en fait. Et ça permet une facilité, en fait, de modification des modèles qu'on ne retrouve pas dans un langage avec un logiciel de modélisation causale. Je vous présente ensuite d'autres composants qui ont pu être modélisés via cette approche, donc le modèle de pilote, qui gère l'appui sur les pédales d'accélération ou de freinage lors de la simulation de la chaîne de traction. Et l'interface du véhicule, donc le modèle de véhicule, en fait, qui a été directement, c'est du pur code modélika avec les différentes équations, la prise en compte des forces aérodynamiques, des efforts de roulage, la force motrice, etc. Et l'application banale, finalement, d'un principe fondamental de la dynamique, la somme des forces égale la masse pour l'accélération du véhicule. On a également, au suite, modélisé, par exemple, la machine qui alimentait la machine électrique. Donc le moteur électrique, là, on a fait le choix d'un moteur synchrone à rotor bobiné. Donc, ce moteur synchrone, il est alimenté par une tension triphasée. Donc là, c'est un modèle de moteur synchrone qui est directement issu des bibliothèques de composants du logiciel. Avec, là, sur la droite, vous avez une visualisation globale du modèle d'IMOLA, de ce moteur synchrone, avec le stator, le rotor, et les différents composants qui peuvent maternir dans un modèle de ce type. Alors, suite à ça, on a modélisé l'ensemble des composants et l'idée, c'est ensuite, c'est de les assembler ensemble afin d'avoir le modèle de la chaîne de traction du GMP. Donc là, je vous ai mis le modèle d'IMOLA. Donc, on voit, en gros, on s'est basé sur un profil de roulage. Donc, c'est le New European Driving Cycle, donc un profil de roulage avec... Donc, on est censé être à plat sur une route plate avec des différentes accélérations et des phases d'accélération et de freinage. Donc, ça, c'est finalement, c'est une consigne de vitesse qui, ensuite, est transmise au modèle de pilote. Ce modèle de pilote est en sortie. On a une position de pédale de freinage ou une position d'accélération. Ensuite, c'est transmis à la commande de l'onduleur. L'onduleur fournit les tensions triphasées au moteur électrique. On a, ensuite, une transmission du couple moteur au modèle de véhicule avec prise en compte de l'environnement. Donc, la bande de la route et le vent éventuel. Et ensuite, on en ressort une vitesse véhicule qui est renvoyée au modèle de pilote. Et ce modèle de pilote adapte la position des pédales d'accélération et de freinage. Donc, les différents résultats de simulation qu'on obtient. Donc, là, je vous présente la tension, l'intensité et l'état de charge de la batterie. Donc, on voit que la tension au niveau de la batterie diminue au fur et à mesure du cycle de roulage et l'état de charge également. La réponse en vitesse du véhicule par rapport à la consigne. Donc, on répond plutôt bien. On voit que c'est quand même calé sur l'ensemble du cycle. Sauf sur la fin, puisqu'on s'est basé sur un modèle de moteur existant et les paramètres du moteur n'étaient pas assez puissants pour arriver à la vitesse maxi qui est une équivalente. En gros, c'est 130 km heure. Là, on a en mètre par seconde sur l'échelle, mais c'est un équivalent de 130 km heure. Et la position des pédales de freinage et d'accélération. Donc, le modèle est cohérent puisqu'on n'a pas d'accélération en même temps que du freinage. Et donc là, je vous l'ai mis quand même, mais ce n'est pas très visuel vu qu'il y a les trois courants. Donc, c'est les tensions, intensité et le couple de la machine synchrone à route hormonée. Un autre objectif, en fait, de cette modélisation par approche système de la chaîne de traction, c'est de pouvoir prendre en compte les interactions fournisseurs-client. Donc, finalement, les requests for information et les requests for quotation. En gros, l'idée, c'est quand on a une interaction entre un client et un fournisseur, le client peut changer d'avis et vouloir avoir une modification de composants. Par exemple, typiquement, on peut avoir une... Là, on était avec un moteur synchrone à route abominée et finalement, le constructeur veut un moteur synchrone à aimant permanent. Et donc ça, si on a un modèle de moteur synchrone à aimant permanent dans Dimola, Modelica ou Catcher Systems, on peut modifier assez facilement, changer le modèle de composants et l'intégrer directement au modèle global de la chaîne de traction. Donc là, c'est ce qui a été fait, ce qui a été simulé également dans le sous-projet. Donc là, je vous présente le modèle de moteur M en permanent qui a été développé et les nouveaux résultats qui sont associés à cette modification de moteur. Voilà. Je dépasse un peu, désolé. Et donc, je vous présente sur ce dernier slide l'implémentation de cette méthodologie dans Katia V6. Donc, c'est un peu plus sexy entre guillemets que dans Dimola. Finalement, ça, c'est la vision, la visualisation du modèle système de la chaîne de traction électrique dans Katia Systems, qui est donc l'intégration de Dimola dans la suite V6. Voilà. Alors, je vais conclure. Donc, l'apport de ce sous-projet, ça a été permettre de définir une nouvelle méthodologie qui permet de mener à bien des travaux multidomaines et multiphysiques et dans un contexte collaboratif entre équipementiers et constructeurs. Ça permet de systématiser l'élaboration des modèles avec une modification aisée des niveaux de modélisation, des niveaux de finesse et également du type de composants. Comme je l'ai expliqué avec le moteur à rotor bobiné ou le moteur à aimant permanent. Et l'outil qui permet de faire ça, ça permet d'assurer une cohérence des modélisations et la continuité du processus de prédimensionnement avec la modélisation fonctionnelle qui est en amont et la modélisation physique et l'intégration, par exemple, en électronique 3D. et la continuité qui est en amont et qui est en amont